Bonjour à tous et bienvenue sur sur la présentation du projet de bosquets comestibles qu'on va réaliser à l'éco-centre donc de l'association Arthropologia donc on va on va commencer par une présentation un peu plus générale de ce que sont les forêts comestibles bosquets comestibles je vais mettre différents termes sur tout ça je les préciserai plus tard pourquoi j'ai appelé bosquets comestibles ce qu'on allait réaliser à l'éco-centre mais voilà le reste du temps je vais parler de forêts comestibles et tout mettre dedans donc première partie avec les définitions un peu plus générales et les grands principes et l'historique des forêts comestibles ensuite on aura le temps d'un échange pour poser des questions et deuxième partie alors on va plus se concentrer ensuite sur le projet qu'on aura qu'on réalisera cet hiver à l'éco-centre de la tour de Salvani voilà suivi d'un échange aussi de questions réponses donc les forêts comestibles c'est des notions récentes mais en fait si on revient environ dix mille ans en arrière voire plus en fait le principe des forêts comestibles et très anciens c'est à dire que les l'agroforesterie les systèmes de production de nourriture des peuples premiers des peuples nomades en fait avant la sédentarisation de l'agriculture donc il ya dix mille ans et plus encore en fait c'était déjà des espèces de forêts comestibles on les appelait pas comme ça mais mais voilà ils arrivaient quelque part les peuples nomades il couper de trois arbres il commençait à planter des graines et on avait un mélange en fait entre le jardin et la forêt tout ça se mélangeait sur une petite surface donc c'était en fait déjà des forêts comestibles et voilà vous le savez sûrement la forêt amazonienne qu'on pensait en fait autrefois être une forêt complètement vierge qui n'avait jamais été touchée par l'homme on parlait de forêt primaire avant pour la forêt de l'amazonie en fait on s'est rendu compte avec les fouilles archéologiques récentes que pas du tout en fait elle avait été façonnée par la main de l'homme depuis des centaines et des millénaires donc par les peuples nomades à chaque fois qu'ils arrivaient quelque part ils coupaient quelques arbres ils faisaient des trouées ils semaient ils plantaient et puis ensuite la nature reprenait ses droits à ces moments là et revenait plus tard pour les récoltes donc voilà en fait c'était pas du tout une forêt complètement sauvage elle a été façonnée par l'homme elle a coévolué avec l'homme et en fait toutes les forêts autrefois étaient probablement des immenses forêts comestibles donc quand je parle de comestibilité j'ai pas précisé mais évidemment je parle de comestibilité pour l'homme il est évident que tous les végétaux sont évidemment comestibles pour la plupart de la faune voilà donc en fait c'est des principes très anciens qui avaient peu d'impact sur la sur la sur la nature parce que ça restait dans des petites surfaces très localisées ensuite ensuite voilà nous on a perdu on a perdu ce système alors quand on s'est sédentarisé donc à différentes époques sur les sur l'endroit de la planète en tout cas nous en occident en europe on s'est sédentarisé assez vite et on a complètement changé de système agricole on est passé d'une agriculture qui était voilà plus de chasseurs cueilleurs où on était nomade puis on a commencé à se sédentariser et à changer et à évoluer vers une agriculture de sédentaire donc pour arriver à terre donc les fermes que connaissaient nos arrières grands-parents ou grands-parents c'était voilà des polycultures élevages où ça restait sur des petites zones et sur une petite zone on cultivait en un peu de céréales un peu de maraîchage on avait des bêtes c'était encore un peu tout mélangé et ce qui a encore complètement changé tout ça c'est après l'après-guerre où les petites fermes de polyculture élevage se sont transformées en plus grosses fermes on a fusionné les petites fermes qui sont devenues des énormes fermes où là on a vraiment séparé les modes de production une ferme faisait que de la monoculture de céréales une autre ferme faisait que de la forêt une autre ferme faisait que de l'élevage on a vraiment séparé en fait tous les systèmes de production et ça c'est vraiment très récent c'est vraiment le dernier siècle donc en fait voilà c'est pour ça qu'on a que les termes de forêt comestible en fait c'est plutôt par rapport à aux moyens à la méthode de l'agriculture comment elle s'est développée ces dernières années c'est pour un peu couper avec le système traditionnel forêt comestible pour l'instant comme c'est utilisé puisque c'est des termes qui sont nouveaux ils ont été créés en fait en grande-bretagne par robert hart dans les années 80 donc nous on l'a traduit en forêt comestible mais le terme initial c'était forest garden en anglais et forêt pourquoi parce qu'en fait ça c'est un modèle d'agroforesterie qui imite une forêt sauvage qui imite qui se base sur le principe de la dynamique naturelle donc c'est pour ça c'était pour couper par rapport aux nouvelles notions en tout cas de notre notre agriculture dite moderne aujourd'hui donc comme je disais forêt comestible c'est plus utilisé pour les particuliers les jardins privés les collectivités qui développent ce genre de de petits jardins sur des petites zones mais en fait les le grand modèle qui se développe de plus en plus dans le monde agricole donc dans la dans l'agroforesterie de production pour la pour la vente à grande échelle on parle plus du coup d'agroforesterie donc là pour ceux qui savent pas vous avez une photo de parcelles agroforestières où on voit les noyés une culture de noyés dans une culture de champ donc agroforesterie on cultive à la fois de des parcelles réservées à l'agriculture et aussi des parcelles réservées à la forêt qu'on va remélanger avant c'était clazonné maintenant on remélange et on fait des comme des mini monocultures de forêt des mini monocultures de planches de culture les unes à la suite des autres voilà pour les nouveaux termes mais en fait voilà ces nouveaux termes c'est pour relier un peu avec ce qui se passait avec l'agriculture d'avant quoi c'est de remélanger un petit peu tout ça donc c'est des nouvelles notions c'est des nouveaux termes les usages les usages de ces mots de ces mots de vocabulaire vont évoluer donc en tout cas maintenant moi quand je parle de forêt comestible voilà c'est plutôt pour pour les particuliers et les privés sur des sur des zones qui sont pas forcément réservées à la production agricole donc dans les forêts comestibles sous les tropiques on a beaucoup plus de recul que les forêts comestibles sous les climats tempérés pourquoi déjà parce que sous les tropiques il y a déjà beaucoup l'agriculture a été beaucoup plus conservée en en mode traditionnel on va dire nous en europe en tout cas voilà on est passé à une agriculture dite moderne très industrielle très intensive donc on avait complètement oublié c'est ces anciennes notions de tout mélanger et de cultiver différentes choses sur une même parcelle donc on a plus de recul sur les tropiques voilà par rapport à l'historique et aussi parce qu'il ya plus de tests qui sont menés sur les tropiques en france on commence à mener des tests sur ces nouvelles dynamiques de culture puis évidemment c'est pas les mêmes climats c'est pas les mêmes vitesses de production donc ça reste des systèmes assez incomparables mais voilà les tropiques commencent à inspirer le l'europe on va dire là vous avez aussi d'autres d'autres termes d'autres notions qui fleurissent un peu partout peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'agriculture synthropique là vous avez donc c'est un terme pareil qui a été inventé assez récemment par hermes gotch dans le siècle de ces siècles c'est très récent et en fait c'est là vous avez une illustration d'une haie par exemple qui a été plantée selon la cette méthode là en gros c'est c'est on met tout de manière très dense et et tout tout pousse en même temps coévolue en même temps et et pousse en même temps voilà donc ça n'a ça n'a plus rien à voir avec les grandes monocultures où on met qu'une qu'une espèce qu'une essence qui va avoir la même croissance exactement même stade de développement le même stade de maturité et le même stade de récolte là toutes ces nouvelles agricultures sur l'agriculture synthropique les agroforesterie successionnelle l'agroforesterie régénérative l'idée voilà c'est on met tout de manière très dense et les récoltes sont complètement étagées dans le temps et dans l'espace et toutes ces nouvelles notions ça c'est des nouveaux des nouveaux thèses et nouveaux protocoles des nouvelles méthodes qui ont tout en fait pour base la même chose c'est à dire qu'ils vont s'inspirer de la dynamique naturelle de la végétation donc contrairement à l'agriculture moderne qui elle s'était complètement éloignée de la dynamique naturelle là dans toutes ces nouvelles méthodes d'agroforesterie de jardins en permaculture de forêts comestibles en fait on va essayer de diminuer l'effort de de main d'oeuvre diminuer l'effort de mécanisation pour laisser en fait l'effort à la nature c'est à dire se reposer sur la force de la nature qui va faire le maximum de choses pour nous donc la définition de forêts comestibles ce qu'on pourrait lui donner c'est celle par exemple de torque bio en 2007 qui a dit qu'une forêt comestible c'est un système à base de ligneux multistrate dense et diversifié donc ligneux c'est tout ce qui est du ce qui a du bois ce qui est dur multistrate c'est à dire différentes hauteurs différentes couches qu'on va mettre de façon très dense donc contrairement à l'agroforesterie où on éloigne par exemple les noyés tous les tous les 20 mètres ou 25 mètres en forêts comestibles on va planter les arbres séparés quelques mètres seulement les uns des autres et diversifier parce qu'on va mettre tout un tas d'essences différentes dedans donc en fait comme je disais c'est ça se repose sur la dynamique naturelle de la végétation donc c'est quoi la dynamique de la végétation en fait là donc vous avez une illustration si on part à gauche c'est ce qui par exemple ce qu'on va trouver sur un sol nu soit parce que le sol a été mis à nu naturellement après une tempête un ébouli un arbre qui tombe soit le sol a été mis à nu par une par l'homme pour exemple un champ labouré ou un jardin qui vient d'être bêché si on ne fait rien la nature elle va tout faire pour créer une forêt alors ça va mettre plus ou moins de temps suivant la nature du sol si le sol est pauvre ça va mettre beaucoup plus de temps que si on a un sol bien riche et profond mais là par exemple sur le schéma que vous voyez on considère que en 25 ans si on ne fait rien on part notre sol à nu et en fait naturellement des essences vont arriver donc d'abord les plantes annuelles les premières années puis ça va être mélangé il va y avoir des vivaces qui vont se développer puis des ronces on va passer par un stade de friche puis les petits arbres et arbustes pionniers vont arriver comme par exemple frêne le cornouillet les glantiers et si on laisse faire toujours tout ça va évoluer en quelques années à une forêt c'est à dire avec des grands arbres et plein de strates plein de hauteurs de végétation différentes donc ça c'est la dynamique naturelle c'est à dire que sans effort la nature avec les énergies du soleil et les nutriments dans le sol elle crée une forêt donc en fait nous quand on veut créer une forêt comestible on va se baser sur ce principe naturel et puis on va se on va l'arrêter avant que ça devienne complètement une forêt très dense parce que les forêts comestibles ne sont pas des forêts auxquels on n'apporte aucune gestion il ya toujours une petite gestion alors elle peut être plus ou moins grande plus ou moins intense mais une forêt comestible ça va quand même être un lieu qu'on va gérer on va gérer l'apport de lumière on va gérer les plantes qu'on veut développer au détriment d'autres on va venir récolter on va venir amender voilà si on veut que ça qu'un qu'un arbre produise plus vite donc notre curseur en fait de forêt comestible il va se situer entre les deux derniers stades quoi soit on pourra avoir une forêt comestible laissé très sauvage on en verra des exemples tout à l'heure donc là on va être plus le curseur sera le plus à droite possible où on va on va venir très rarement juste pour récolter par exemple ou juste planter deux trois armes et complètement se reposer sur la dynamique de la forêt à contrario on pourra avoir une forêt comestible beaucoup plus gérée donc le curseur sera un peu plus sur la gauche on va beaucoup plus entretenir on va venir couper plus d'arbres pour pour gérer les lumières voilà mais en tout cas les principes restent les mêmes on ne laisse jamais un sol à nu on laisse la nature recomble et naturellement le vide et on plante plein d'essence différente donc de différentes auteurs le plus proche possible et en même temps c'est à dire qu'ils vont toutes pousser en même temps pour les grands principes du jardin forêt donc en gros comme on disait tout à l'heure on va planter dense et sur différentes strates donc là vous avez parmi l'une des définitions voilà c'est on met on considère cette on met les plans dans cette case dans cette strates de hauteurs différentes et de ports différents donc la première strates c'est la canopée donc c'est la grande les grands arbres les noyers les châtaigniers qui vont monter très très haut à 20 25 mètres parfois 30 mètres ensuite on va avoir des strates plus basse donc ça va être les arbres à taille moyenne les petits arbres voilà on va avoir les poiriers ou des grands pommiers ou des des cerisiers et puis tout un tas d'autres plantes non comestibles on verra plus tard on va aussi avoir la strates arbustives donc là on va mettre tout ce qui est buissons petits arbustes donc par exemple les grosseillers les cassissiers les ronces en général c'est tout ce qui est bas et qui fournit la à la base proche du sol une quatrième stade donc c'est la strates pardon c'est la strates des herbes acées donc toutes les plantes qu'elles soient pérennes vivaces voilà les annuels comestibles ou pas les couvre sol ça peut être très diversifié et puis on a aussi toute la strates des herbes acées à racines les plantes avec des racines pivotantes comme la bardane par exemple ou notre carotte notre navet et puis une strates aussi auxquelles on pense pas forcément mais que sous l'électropie qu'ils connaissent bien chez nous on l'a complètement oublié à part dans dans le beaujolais où on fait du vin mais c'est la strates grimpante c'est à dire qu'en fait dans une forêt comestible on va aussi mettre une strates de de lianes qui va venir envahir et combler les trous et qui va servir de qui va monter sur les autres plantes présentes voilà donc c'est un système en fait on passe on passe une production de fruits on passe une production en 2d comme on avait l'habitude dans un dans un champ où on a on produit que dans deux dimensions là dans une forêt comestible on va produire en trois dimensions et puis donc ça c'est le premier le premier grand changement on va dire et aussi on va produire différentes choses à différents moments de l'âge de notre forêt comestible c'est à dire que dans un potager traditionnel et ben on sait que sur cette planche là on va faire des carottes et puis l'année prochaine ça sera des choux et puis l'année prochaine ça sera des betteraves et piro des carottes donc c'est assez classique et entre guillemets pauvre alors que dans et on va répéter tout le temps ce même schéma même si on fait de la rotation de culture alors que dans une forêt comestible en fait notre forêt elle va jamais produire la même chose en fonction de son âge donc on verra plus tard mais c'est à dire qu'au début on va avoir la production plus des annuels ou des herbacées des petits fruits et puis au fur parce que nos arbres ils vont être petits puis au fur et à mesure que les grands arbres vont pouvoir grandir et produire on va on va changer de mode de production donc c'est un complètement un changement d'approche c'est un changement de regard du jardinier en fait d'imaginer un changement de production sur cinq ans dix ans quinze ans vingt ans de sa forêt comestible voilà et ça évidemment c'est un système aussi qui est beaucoup plus stable et résilient parce qu'il ya beaucoup d'interactions comme c'est dense il ya énormément d'interactions entre la toute la flore présente qui va permettre d'accueillir une faune immense et toutes ces interactions vont faire que le jour où il ya un problème le mieux sera beaucoup plus stable et plus résistant à des maladies des ravageurs une tempête parce qu'il ya de la diversité sur place voilà donc pour encore les grands principes qu'elle espèce on va on va planter dans notre forêt comestible bah du coup alors on va non seulement planter des espèces une part donc on aura choisi soit l'année par l'année zéro mais comme je disais comme notre forêt elle évolue tout le temps bas tous les ans on peut revenir planter différentes choses qui vont venir compléter en fait les plantations l'année d'avant mais aussi c'est très important on va accueillir la végétation spontanée on va vraiment laisser une place aux sauvages et quand il ya quelque chose qui va venir spontanément que ce soit une plante comestible ou pas d'ailleurs elle aura toujours un intérêt et on va on va pouvoir l'accueillir donc on va y planter des espèces comestibles bien sûr c'est le but une forêt comestible mais aussi tout un tas d'autres espèces donc les plantes médicinales les plantes pectoriales donc pour pour utiliser en teinture les plantes qui vont fournir du bois du bois d'oeuvre du bois de chauffage ou du bois de brf des plantes qui vont pouvoir fournir des fibres par exemple du lin ou des des voilà des bambous si on a envie de construire une cabane des voilà tout un tas de plantes avec leurs utilités différentes qui des fois peuvent avoir et c'est souvent mieux dans une forêt comestible d'avoir plusieurs utilités et puis aussi on va mettre des plantes dites structurantes c'est à dire qu'ils vont pas forcément être comestibles et pas forcément avoir d'utilité pour nous humains on va dire mais qui pourront avoir des utilités pour la biodiversité pour la faune ou des plantes qui vont être vraiment des ingénieurs de notre forêt comestible donc il ya fabrice des jours il les a appelé les afi donc c'est des plantes architecturales fertilisantes et ingénieurs c'est à dire qu'on va les implanter dès le début de notre notre jardin forêt pour qu'elle nous aide à construire notre forêt comestible c'est un peu comme si on mettait les fondations pour construire une maison quoi et donc là je vous ai mis un exemple donc c'est la forêt de fabrice des jours vers dijon à gauche vous voyez en fait il ya il ya un pommier qui est en trogne de saule donc vraiment très proche souvent les dans les jardins traditionnels on aurait dit mais faut pas faire ça il ya le saule va être fait le pommier lui il a laissé les deux côte à côte et en fait le en cas de sécheresse par exemple quand le pommier était jeune le saule il lui donnait de l'ombrage puis en fait ça l'a pas gêné à se développer et puis le fait aussi d'avoir plein d'arbres comme ça on peut les trogner facilement et ben on va pouvoir là à droite on voit pas forcément mais en fait il a planté une liane au pied de son saule et donc il coupe son saule régulièrement en trogne et il fait grimper sa liane dedans voilà donc ça c'est un des rôles des plantes fertilisantes on coupe en plus ça apporte du brf au sol donc non seulement ça fait la structure ça ameuble le sol ça agrade le sol ça donne de l'apport gratuit et local et sur place de matière de mulch de matières premières ça sert de support et aussi on y met dedans toutes les plantes dites fertilisantes donc ils vont venir enrichir le sol en azote voilà donc là on change complètement de modèle de deux jardiniers donc juste un peu je précise au niveau du vocabulaire vous m'entendez parler des fois de forêt on a mis bosquet en gros sur la présentation de ce soir juste en fait j'ai repris les définitions de l'inventaire forestier national et en fait parce que pourquoi j'ai oui pourquoi ça m'a pas eu important parce que comme le terme de forêt comestible explose c'est bien quand on emploie ce terme de savoir ce qu'on y met derrière donc en fait l'inventaire forestier national nous dit qu'en fait quand c'est petit quand c'est une petite zone forestière en fait c'est pas une pour et c'est un bosquet donc de 50 à 50 heures donc jusqu'à 5000 m² en gros on a soit des haies ou soit des bosquets la forêt il faut que ça soit une surface plus conséquente donc au moins 5000 m² que ça fasse au moins 20 m de large et que la canopée couvre 10% du sol et après encore au dessus de si on dépasse 4 hectares là on arrive à un bois et donc ça me semble important de garder à l'esprit qu'une vraie forêt donc dans la définition des forestiers mais aussi dans la définition des écologues une vraie forêt ça prend vraiment du temps et beaucoup de surface c'est à dire qu'on veut pas fabriquer une forêt en dix ans entre entre trois bars d'immeubles donc voilà quand il ya des petites zones donc là je vous ai mis un exemple par exemple c'est une photo que j'ai prise sur internet mais c'est pour une plantation qui a été faite à paris je sais pas de quelle année en combien de temps les plantes ont poussé c'est pas du tout une forêt comestible mais c'est vous pour vous montrer un peu l'implantation c'est que voilà là souvent on peut parler de forêt urbaine par exemple mais les effets lisières ce qu'on appelle les effets lisières vont être très important donc les effets de vaillard trop de surface de transition entre notre milieu ouvert et notre milieu fermé et on n'aura jamais les vrais services écosystémiques d'une forêt donc c'est bien de garder à l'esprit que voilà on peut utiliser le terme forêt comestible mais d'un point de vue écologique véritable c'est pas ça pas le rôle de forêt non plus alors c'est génial si on arrive à urbaniser tous ces espaces et à les transformer comme cet exemple là ce sera beaucoup mieux que si c'est une dalle en béton mais c'est juste pour vous garder à l'esprit qu'une forêt malheureusement on peut pas la remplacer en 20 ans ça prend beaucoup de temps et d'espace voilà et donc dans les termes qu'on voit fleurir un peu partout en ce moment il y en a plein il y en a beaucoup donc c'est juste pourquoi j'ai parlé de bosquet pas de forêt donc c'est déjà la surface il ya aussi le côté un peu naturalité qui entre en jeu donc voilà il ya on commence à différencier certains termes donc par exemple on peut parler de tout ce qui est jardin forêt jardin boisé jardin naturel étagé peut-être que vous avez déjà entendu ces termes là verger multi étagé voilà ça donc en fait on part d'un jardin plus en vermiculture qui va tendre vers une forêt on va rajouter des arbres par exemple dans un jardin mais on va garder une gestion assez fréquente donc on va voir soit la surface va être petite soit ça va être un milieu très urbanisé ou très voilà très urbanisé ou à forte fréquentation humaine donc dans ces cas là vaut mieux employer ce terme ou alors le terme de bosquet comestible par exemple si la surface est trop petite ou carrément des haies fruitières ou des haies comestibles si la surface est vraiment très très fine et les termes de vraiment de forêt ça serait plus à réserver pour des milieux plus grands qui vraiment se rapprocheraient de avec des rôles de des services de forêt où là on aurait des surfaces grandes avec peu d'intervention humaine peu de fréquentation et où là on aurait une forte naturalité voilà donc c'est juste un peu de vocabulaire si vous mélangez là dedans c'est pas grave mais c'est juste pour pour vous voilà avoir quelques billes de réflexion de dire qu'on garde le côté comestible à chaque fois mais suivant la surface suivant la fréquentation suivant le mode de gestion en fait on va pas avoir les mêmes services écologiques les mêmes services écosystémiques rendus alors à quoi ça sert des jardins forêts bon bah déjà évidemment il ya l'intérêt alimentaire c'est bien pour se nourrir on peut comme on l'a vu avec ces empilements de strates on peut avoir une grande diversité de nourriture dans un dans des tout petits espaces on peut avoir des on peut y mettre du coup on a intérêt d'y mettre des espèces robustes résistantes qui vont arriver à résister aux variations du climat qui vont être de plus en plus grande et puis on peut avoir voilà on aura du coup comme il ya une grande diversité d'aliments si on se nourrit de ça on aura une grande valeur nutritionnelle de nos aliments mais comme dans un jardin pardon en permaculture ce qu'on a une grande variété de de sources de végétaux disponibles qui vont qui vont pomper différents minéraux et concentrer différents minéraux à l'intérieur de leurs tiges deuxième intérêt c'est esthétique c'est beau on s'y sent bien voilà en ville on le voit c'est pas pour rien que ça fleurit c'est que c'est joli que c'est des milieux qui vont être frais en été donc on peut aller se promener dedans et puis c'est satisfaisant on peut on peut tous participer ainsi comme un jardin déjà assurer sa son autonomie alimentaire donc les rôles écologiques d'un jardin forêt ils sont très nombreux en fait ils sont vraiment très très nombreux c'est pour ça que ça de ça devient aussi à la mode heureusement c'est c'est que ça ça participe à augmenter la biodiversité sur sur une zone même si c'est entre quatre bars d'immeuble ça accueille énormément de diversité donc ça augmente la biodiversité qu'elle soit végétale on y plante et qu'on accueille le spontané donc du coup ça augmente aussi la biodiversité animale ça faut ça favorise la diversité génétique voilà donc ça c'est vraiment super quel que soit le cas de figure d'un d'une forêt jardin ça sera de toute façon bénéfique pour la biodiversité puisqu'on va créer des micro habitat donc donc même si c'est 200 mètres carrés en centre ville ça sera de toute façon bénéfique si c'est quatre hectares d'un seul tenant en campagne alors là ça sera encore plus encore plus bénéfique donc j'ai parlé tout à l'heure des services écosystémiques c'est quelque chose que vous devez sûrement connaître ces termes qui reviennent souvent les services écosystémiques en gros c'est ce que la nature c'est gratuitement avant maintenant on met des chiffres dessus parce qu'on se rend compte que si elle n'arrive plus à le faire et que c'est à l'homme de réparer soit de créer les services lui même ou soit de réparer les dégâts quand il manque le service ça coûte des sommes astronomiques quoi donc il ya une multitude de d'intérêts écologiques le stockage de carbone évidemment donc là j'ai mis une illustration que j'ai prise qui a été faite à la l'association d'agroforesterie du gers parce que je trouve assez bien quand même on voit bien les racines donc là c'est en agroforesterie c'est avec des cultures de céréales mais on comprend bien le principe donc notre arbre en fait que ce soit un arbre tout seul isolé dans un champ que ce soit une haie ou que ce soit un pommier qu'on va planter dans un jardin en permaculture ou que ce soit un loyer qu'on va planter en jardin forêt le système est le même va y avoir plein de d'effets qui vont qui va apporter il va faire brise-vent évidemment donc qui dit brise-vent dit meilleur rendement de culture derrière dit aussi baisse de de l'évapotranspiration l'évaporation de l'eau ça crée un espèce de microclimat qui ça rend les sols beaucoup moins séchant de l'autre côté de l'ail en été par exemple stockage de carbone ça c'est vraiment l'une des grandes problématiques actuelles plus on plante d'arbres plus on répond à cette à cette problématique ça va refaire circuler les nutriments dans l'écosystème c'est à dire que plus on aura des espèces différentes plantées dans une petite surface elles vont tout avoir des systèmes racinaires différents donc elles vont tout à l'exploiter les couches différentes du sol et vont remettre en fait dans le cycle et vont remettre dans le milieu différents différents éléments ça va évidemment filtrer les polluants que ce soit du sol ou de l'air et puis ça fait une protection d'ombre donc pour les pour les végétaux pour les habitants voilà donc il y en a ils sont loin d'être tous listés mais en gros c'est les ça fait beaucoup de beaucoup de services pour la nature écologique et aussi des services financiers parce que tous ces services là ils ont un impact direct sur notre économie juste pour vous illustrer quand je parlais de racines pourquoi c'est important aussi au début ça peut choquer on va dire les jardiniers traditionnels de planter des plans aussi denses quand tout à l'heure je vous ai montré là le sol et le pommier qui était planté à 10 cm d'écart ça c'est une photo que que j'ai prise à Antoine Marin qui fait partie d'Agrouf qui est un ingénieur agroforestier il travaille sur des parcelles agroforestières et il a pris ça en comparaison donc à droite vous avez un arbre qui a poussé en en culture normale c'est à dire en silviculture traditionnelle donc les arbres serrés les uns avec les autres mais tous de la même espèce et en à gauche vous avez un arbre qui a planté avec en mixte avec de l'agro en agroforesterie avec un mixte de céréales ou d'autres plantes je sais plus ce qu'il y avait exactement là et en gros on voit que la racine se développe vraiment beaucoup plus en profondeur parce qu'au début va y avoir une concurrence en surface donc notre arbre il va aller il va aller chercher les nutriments en profondeur et donc du coup cette concurrence du début elle va nous être bénéfique en fait pour la la robustesse future de notre de notre arbre donc du coup s'il ya une tempête il va être plus solide face au vent s'il ya une sécheresse il va être plus capable d'aller chercher l'eau en profondeur les nutriments pareil donc donc voilà donc c'est un réel impact sur les sur les racines donc sur la force de l'arbre et donc sur le le rendement le rendement de production si on est un agriculteur ou qu'on a envie que c'est un pommier dont on a envie de manger les pommes et du coup sur la pérennité de notre de notre jardin forêt si on est en train de faire un jardin forêt donc quelques exemples de jardin forêt forêt jardin donc là c'est toujours c'est les le site de chez fabrice des jours donc c'est c'est un de ceux qui a le plus de recul en france et puis il a vraiment une forêt comestible de magnifique il est vers dijon en fait il a commencé ses plantations il ya depuis 2010 donc voilà ça fait ça fait en à peine dix ans il a commencé vraiment avoir une véritable forêt sur son site qui fait à peu près de 2 hectares 2 hectares 5 et lui c'est vraiment un grand collectionneur quoi à chaque fois qu'il trouve des essences il les ramène donc il a plus de 1000 espèces sur son site et c'est vraiment planté très très dense alors il ya différentes zones la gauche paye qu'il a fait une mare avec des zones plus ouvertes où il ya tout le temps du soleil et puis ensuite il a des zones des planches de culture qui sont moitié ombre moitié soleil et après il a des des espaces beaucoup plus forestiers où là par exemple vous avez à gauche en fait ils tombent juste un petit sentier au milieu de son jardin forêt enfin sa forêt comestible pour pouvoir passer puis le reste il laisse complètement s'embroussailler une voix qui taille de temps en temps des arbres ingénieurs aussi mais voilà ou sinon il arrive d'avoir des planches de culture donc on peut mettre aussi des planches de culture dans un jardin forêt comme je vous disais tout à l'heure c'est pas une forêt il ya quand même des zones de lumière mais jamais de sol à nu à chaque fois qu'on trahit le sol on paille on mulch on imite quand même une mitière forestière même si on plante des légumes voilà donc ça c'est un très bel exemple un deuxième exemple plus récent ça c'est dans la drôme donc ça a été planté il ya j'ai mis depuis 2018 mais je sais pas exactement quand est ce qu'ils ont commencé à les petits plans pêcher qu'on va en premier plan c'est à peu près sur 5000 mètres carrés donc c'est beaucoup moins sauvage on va dire il ya beaucoup moins de naturalité c'est beaucoup plus espacé mais parce que voilà il ya une forte volonté pédagogique aussi ils veulent des grandes allées pour pouvoir circuler ils ont fait un travail de façonnage du sol donc ils ont créé des petites buttes des des creux des buttes pour pour créer vraiment plein micro habitables des zones plus séchées des zones plein sud plein nord pour gérer l'eau plus facilement aussi sur cette parcelle donc voilà on sait pas exactement ce que ça donnera quand dans dix ans quand ce sera bien bien développé mais ça va être sympa aussi un petit espace beaucoup plus urbain de l'assez de 200 mètres carrés par exemple mais comme quoi sur 200 mètres carrés je pense que je sais pas combien il a planté d'espèces mais on peut y mettre vraiment beaucoup de choses donc c'est julien thomas là qui est un bureau d'études s'appelle métisme qui a créé ça à saint etienne donc c'est très urbain très étroit mais mais il ya quand même beaucoup d'essence qui coévoluent ensemble pour produire pas mal de nourriture sur un petit sur un petit site encore un autre exemple donc ça c'est le l'agroforesterie à la ferme du bec et loin donc c'est des pommiers je suis pas sûr de ce que c'est dans des planches de culture voilà donc c'est juste pour vous montrer qui est vraiment ça peut avoir plein de formes différentes suivant l'endroit où on se trouve suivant les objectifs suivant le mode de gestion un dernier exemple tout neuf mais on voit bien le plan d'implantation du coup c'est pareil c'est à dijon c'est fabrice des jours qui les a conseillé c'est l'association pirouette cacahuète qui a vraiment monté ce projet avec les habitants d'un quartier donc vraiment entre quatre bars d'immeubles et qu'on plantait des centaines d'espèces donc l'année dernière voilà en faisant participer tout le monde donc là la naturalité elle est vraiment très très moindre c'est vraiment plus sauvage mais c'est un côté social très important c'est intergénérationnel il ya les enfants les personnes âgées voilà donc c'est aussi un des intérêts des forêts comestibles c'est de pouvoir sensibiliser sensibiliser les habitants voilà sur les la présentation générale on peut on peut faire un petit échange d'une dizaine de minutes de questions avant de parler du projet de l'écocentre donc voilà si jamais vous avez des questions sur les généralités ouais vous pouvez rebrancher votre micro et alors moi je propose du coup solenne oui que les participants du groupe ont des questions à poser pour pas que on comprenne bien qu'ils parlent on peut pas lever la main en fait sur cette réunion donc dans la partie conversée juste écrire question de manière assez intuitive j'ai envie de dire pour que du coup on donne la parole de cette manière là réaction juste c'est frustrant pour toi je pense de pas avoir de réaction du public mais en tout cas c'est très clair comme présentation si je dois un ressenti ah c'est l'utile juste c'est du coup je sais pas si c'est elle a répondu à ta question que je te posais au début du coup sur sur fabrice des jours est ce qu'elle a détaillé suffisamment qui il était et ses actions je sais pas si tu veux mettre en micro c'est du coup oui merci c'est tout bon pour moi ok merci je découpe ta voix du coup il y a Laurence qui qui pose une question est ce que tu peux prendre la main via ton micro du coup Laurence ok merci oui j'avais d'abord je me demandais ce que c'était qu'à gradation et puis après j'avais une question plus générale sur la place d'une telle forêt sur une exploitation enfin l'intérêt me paraît forcément important mais j'aurais voulu peut-être qu'on voit en matière de production en matière d'intérêt sur la biodiversité jusqu'à quel rayon une forêt comestique peut avoir un impact voilà ce genre de questions mais déjà une question toute simple c'est quoi la gradation j'ai encore le micro oui la gradation des sols en fait c'est le c'est un peu l'inverse de dégradation c'est à dire que c'est on sait réparer les sols réparer leurs structures réparer leur leur concentration en matière organique en fait c'est que à l'heure actuelle on a un énorme problème en france en europe et puis un peu partout dans le monde c'est que les sols deviennent complètement pauvres voire deviennent morts donc c'est à dire qu'entre guillemets mort c'est un terme un peu fort mais en fait la réalité la réalité c'est bien qu'un seul devient mort c'est à dire qu'un seul ça devient juste une structure inerte où il n'y a plus de vie dedans et du coup la gradation des sols et ben c'est des techniques et le principe de remettre de la vie dans les sols de remettre de la matière organique pour pour permettre le développement de la micro faune du sol donc toutes les petites bestioles comme de la plus grosse des vers de terre au cloporte où toutes les bactéries les champignons qu'on voit pas aussi forcément voilà c'est de remettre de la vie dans les sols et le principe d'une forêt comestible ou d'un jardin d'un jardin en permaculture c'est d'apporter des techniques voilà de culturales ou des techniques de non gestion on arrête de faire pour pour redonner de la vie au sol d'accord ok merci beaucoup et la deuxième question c'était oui sur une exploitation agricole bon je suis sûr qu'une forêt comestible est forcément intéressante mais est-ce qu'il ya des expériences est-ce qu'on a un recul pour un agriculteur en matière de production qu'est ce qui peut en retirer bon il ya plein d'aspects derrière il ya le travail l'organisation il ya le revenu et puis en matière de bienfaits sur la biodiversité de manière générale et donc de capacité de résilience de ses autres productions est ce qu'on a une idée de du rayon d'influence d'une forêt comestible suivant sa taille forcément j'imagine alors le alors ça c'est une bonne question le comme je disais tout à l'heure de toute façon une forêt comestible quelle que soit la définition qu'on y met derrière si c'est planté dense et diversifié et qu'on diminue la gestion ça sera forcément bénéfique pour la biodiversité donc pour l'agriculture c'est à dire que ça va accueillir tout un tas d'auxiliaires qui vont venir réguler les nuisibles qui se développent au fur et à mesure après c'est très compliqué de d'évaluer vraiment l'efficacité c'est déjà en agriculture on va dire traditionnelle c'est compliqué d'évaluer la l'impact la surface que ça va pouvoir qui va pour bénéficier de ces services écosystémiques pour les forêts comestibles je pense pas que ça ait encore ce soit fait après ce qui est sûr c'est que de toute façon c'est ce qu'on conseille aux agriculteurs c'est que plus ils mettent de surface naturelle forêts comestibles ou et ou bandes ennervées plus ils vont avoir des services de la biodiversité pour leur culture et ça il faut une surface minimum pour que ça marche et que par donc nous on conseille en général de mettre au moins au moins un cinquième d'un d'un site en espace naturel enfin ou semi naturel voilà si ici on est en dessous de 20% d'éléments naturels ou semi naturels donc les et les bandes ennervées sur une parcelle agricole on va pas avoir de la biodiversité va pas aider l'agriculteur quoi le petit carabre qui va vivre dans notre un arbre isolé qui est au milieu de 100 hectares de céréales il va pas aider l'agriculteur donc il faut que ça soit conséquent il faut que ça soit connecté donc c'est ça dépend si les milieux sont riches dans leur environnement autour d'une part du parcelle ou autour d'un d'un jardin ça va pas déjà être pareil que si l'environnement est très pauvre mais de toute façon c'est bénéfique il faut en mettre beaucoup et qu'ils soient connectés voilà après pour les forêts comestibles c'est pour ça que j'ai essayé de différencier tout à l'heure alors c'est des termes qui évoluent beaucoup alors peut-être qu'il ya d'autres personnes pourront différents avis moi à chaque fois j'en entends parler j'ai l'impression qu'en agriculture on continue de parler que d'agroforesterie et que les forêts comestibles ça se développe maintenant beaucoup plus pour les privés et il n'y a pas encore vraiment de production agricole derrière c'est à dire que le modèle de forêt comestibles qui est en train de se développer le qu'on voit le plus dans les villes ou dans les jardins que je vous ai montré par exemple la jardin forêt de chez les fabrice des jours en fait c'est des mécaniques qui sont des systèmes qui sont tellement diversifiés tellement fouillis que c'est difficilement mécanisable que il n'y a aucune plante qui a la même date de récolte qu'une autre donc en fait c'est très compliqué pour un agriculteur de s'y retrouver là dedans et je pense que ce qui marche le mieux encore à l'heure actuelle pour les agriculteurs c'est l'agroforesterie quoi c'est des choses un peu plus organisées ou alors des haies fruitières mais en ligne qu'on puisse fâcher avec une machine pour récolter et puis du coup sur une ligne on n'aura qu'une seule variété pour qu'elle nourrisse en même temps voilà il ya d'accord mais il ya des c'est en train d'être testé parce que justement c'est un système qui se développe et du coup au bec et loin par exemple qui commence à le tester il ya différentes à ma connaissance il n'y a pas encore vraiment on peut on peut pas dire un agriculteur enfin moi je lui conseillerais pas de dire ben fais une pourrêt comestible et tu vas pouvoir vivre de ça quoi c'est voilà pour moi quand c'est fouillis et naturel c'est plutôt réservé à du particulier qui a envie de se faire plaisir à de l'auto-alimentation ou alors un agriculteur mais qui va pas dépendre que de ça d'accord je sais pas oui personne qui veut l'intervenir rebondir là dessus est-ce que eu tu voulais préciser quelque chose du coup non non à dire non c'est vraiment super bien bravo tu vas le ressentir du gigalement merveilleux j'avais un truc à rajouter mais tu en as parlé c'est l'effet du paysage c'est important ce qu'il y a autour et plus c'est fait en grand plus c'est résilient plus ça marche donc il ya intérêt aussi même si c'est fait à petite échelle de pouvoir le faire avec son voisin avec l'agriculteur du coin avec la commune etc bref de compléter les différents espaces pour qu'il y ait une continuité et en effet à l'échelle du paysage ça marche merci pour ce compliment du coup si je reviens aux questions qui ont été posées par les autres participants si je remonte un peu le fil alors c'est peut-être un peu décousu mais ça permet de ne rien oublier donc laetitia qui s'interroge enfin qui voudrait en savoir un peu plus sur l'effet lisière je sais pas si tu veux formuler ta question j'ai vu qu'il y avait un micro laetitia ou ou est-ce que cette formulation là te convient je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose je pensais depuis que non est-ce que solenne du coup tu peux l'évoquer un peu plus en détail c'est juste pour introduire c'est un peu des notions d'écologie en gros c'est c'est quand on a on a différents milieux donc on peut mettre le mot milieu le habitat on va dire on a des milieux ouverts par exemple c'est tout ce qui est prairie pelouse pelouse sèche pas la pelouse du stade de foot donc ça c'est des milieux ouverts et puis on a les milieux fermés donc la forêt les haies les fourrés les le maquis voilà ce genre de milieu qui est plus dense de végétation plus dense ça c'est les milieux fermés et en fait les lisières on va les avoir entre ces deux milieux donc dans les milieux de lisière on va avoir à la fois des effets des plantes et des des animaux des milieux ouverts et à la fois des espèces et des plantes des milieux fermés plus d'autres plantes et animaux qu'on trouve que dans ces effets là et en fait les effets lisières donc c'est super c'est des systèmes très très riches mais du coup il ya certaines espèces et plantes que si on a que des des toutes petites zones en fait on va avoir tellement un morcellement de zone ouverte zone fermée zone ouverte zone fermée c'est comme c'est comme si toute notre zone en fait est une grande lisière donc elle a pas une forme droite comme entre une lisière entre une haie et un champ de maïs mais en fait écologiquement ça va être un peu la même chose mais très morcelé et du coup on va pas trouver les certaines espèces qu'on va trouver que dans les milieux fermés et on va pas trouver le le gros sol bien forestier très humide toujours à l'ombre qu'on va trouver que encore de forêt voilà il ya certaines espèces et rôle et dynamique naturel qu'on va trouver que dans les vieilles forêts et que si on n'a que des petites zones morcelées on va on va pas on ne trouvera pas parce qu'on aura trop d'effets lisières je sais pas si ça va je rebondis là dessus c'est toujours laitia qui qui demandait bon tu parles des espèces et du coup de justement du lieu qui investit par les espèces pour pour les les forêts commettibles les bosquets commettibles à partir de combien de temps on peut espérer que la faune s'y installe bah la faune ça dépend c'est très large là il ya certains types de faune des trois jours après vous avez planté un truc elle va venir et puis en a ça va prendre beaucoup plus de temps en général la faune la petite faune elle reconnaît assez vite les milieux ça c'est pareil ça va dépendre de la de la surface ça va dépendre des plantes on met dedans donc ça va vraiment dépendre beaucoup de la configuration mais dès qu'on remet des fleurs direct on va avoir les insectes associés dès qu'on remet une marre direct on va avoir des grenouilles dès qu'on met trois petits arbustes direct on va avoir un oiseau qui va venir s'y poser donc ça peut être très rapide je sais pas si c'est petit ça a dit merci donc la réponse lui convient a priori question de noël je vais la formuler du coup enfin ça c'est sur deux questions mais sur l'aspect exotique des essences qui sont implantés est ce qu'il ya un intérêt du fait notamment du réchauffement en du changement plutôt des boubertements climatiques voilà question par rapport à ça je sais pas ce que si ceci nous a rajouté quelque chose cela de rebondir c'est vrai que j'en ai pas encore parlé parce que je pensais en parler un petit peu plus tard mais on peut juste en parler rapidement dans les côtés général c'est une grande question qu'on se pose il n'y a pas forcément de réponse absolue les écologues sont pas tous d'accord d'ailleurs sur la sur la question après si on enlève le coup de côté le problème des exotiques envahissantes espèces invasives si on prend des exotiques qui n'ont voilà qui n'ont pas causé des dégâts très impactant dans notre flore et notre faune locale ce qu'on se disait arthropologia c'est qu'en fait on peut accueillir des essences exotiques dans un jardin de la même manière qu'on est allé chercher la patate et la pomme de terre il y a que quelques siècles et que maintenant on les trouve partout voilà donc c'est déjà une question d'échelle et voilà les exotiques les légumes exotiques sont déjà largement cultivés et vendus donc ça ça pose pas de souci après ça c'est pour le côté on accepte les exotiques par contre quand on va renaturer une forêt ou un parc naturel on va on va éviter de mettre des exotiques quoi voilà clairement c'est deux choses différentes milieu cultivé milieu naturel déjà on va pas avoir la même la même approche et après dans certaines exotiques oui peut-être on espère qu'elles vont être plus résistantes face aux variations climatiques mais en fait c'est dur de savoir donc à chaque fois on se pose la question avec hug et hug il dit on sait pas donc en gros à chaque fois le choix qu'on opte et je pense que c'est très sage c'est de de mettre le plus de choses possibles et la nature elle fera le tri dedans elle s'adaptera quoi sur les jardins comestibles en tout cas le mieux c'est de mettre plein de choses quand on sait qu'il n'y a aucun risque de de maladie et d'envahissement derrière et et en gros on verra bien en fait on verra bien la clé de la réussite ça sera la diversité donc il vaut mieux mettre plein de choses la nature sera le reste ce qu'on peut évoquer que le le site de l'éco centre sera enfin aura une valeur expérimentale aussi par rapport à ça dans le sens où on va aussi tester des choses et voir ce qui fonctionne ou pas c'est une vitrine de ce qui pourrait être appliquée dans d'autres contextes enfin tu me dis si je me trompe mais non non mais en fait toutes les forêts comestibles qui sont en train de voir le jour actuellement sont des zones tests parce qu'on n'a pas beaucoup de recul et parce que de toute façon ça sera jamais la même les plantes ne pousseront pas de la même manière on plantera jamais de la même manière à chaque fois donc en fait toutes les zones sont des zones tests dans les dix prochaines années dans dix ans on commencera avoir un bon recul de à l'échelle de la france de ce qu'il faut faire ou pas je sais pas j'imagine mais là si je passe du coup les différentes questions il y a à priori tu crées des vocations il y a des questions il y a une question notamment sur sur le fait qu'il y ait éventuellement des métiers spécialisés dans l'élaboration de forêts comestibles et et du coup il y a des questions aussi par rapport aux formations autour de ces compétences là savoir quels essences mettre voilà ça fera peut-être le lien aussi avec ta seconde partie de présentation je sais pas si tu veux en parler j'avais pas du tout prévu de l'aborder donc je peux répondre maintenant ça marche des métiers bah alors oui ça existe déjà étonnamment en fait c'est un plein essor quoi c'est à dire que là en un an deux ans trois ans on ça a explosé et en fait il y a plein de personnes qui étaient déjà compétentes qui avaient déjà les compétences de des bureaux d'études des paysagistes des jardiniers des techniciens d'espaces verts donc avait déjà une compétence on va dire de d'aménagement et de culture qui sont du coup en train de en fait c'est juste le même métier mais c'est que dans les listes des plantes et ben on met des on commence à apprendre celles qui se mangent voilà donc en gros les les métiers existaient déjà donc il ya plein corps de métiers existants qui sont en train de se transformer de d'apprendre le caractère comestible des plantes et autres les tous les caractères d'utilité des autres plantes donc il ya des formations sur les plantes sauvages qui existent depuis très longtemps il n'y a pas encore à ma connaissance de formation spéciale en tout cas à la fac de formation initiale j'ai à ma connaissance ça n'existe pas encore mais il y a une explosion des formations privées des stages courts de deux trois jours là dessus après voilà il ya les dans les dans les sources il ya trois grands ouvrages donc je vous montrerai tout à l'heure qui proposent tous des des stages de deux trois jours là dedans mais voilà c'est des stages de perfectionnement on va dire je sais pas si ça répond à la question c'est ça a répondu à ta question après pour pour moi il ya tous les corps de métiers qui peuvent y mener par exemple une formation de paysagiste à france spécialiste là dedans une formation d'agronomie puis on se spécialise là dedans il ya plein de il ya plein de corps de métiers existants qui ont juste après à se spécialiser dans la dans le côté comestibilité et puis dans le côté tout le côté social aussi parce que les projets forêts comestibles il ya toute la partie scientifique donc réflexion des listes d'essence qu'est ce qu'on met ou quoi comment donc la partie agronomie qu'est ce comment ça va produire qu'est ce que ça va rapporter et puis pour ça marche il ya toute la dimension sociale c'est à dire avec qui on travaille comment on travaille comment on essaye de de mettre dans la partie les habitants les différents collectifs les associations comment on va essayer de convaincre son élu donc en fait il ya tous les corps métiers c'est comme une forêt comestible c'est diversifié il faut tout le monde tous les corps métiers pour faire une forêt comestible il faut le jardinier qui va planter il faut celui qui va à l'architecte et le terrassier qui va faire les plans il faut le sociologue qui va qui va faire le lien avec l'école enfin voilà tout le monde ça marche est ce qu'il ya d'autres questions du coup par rapport à cette première partie je prends ça pour non c'est très frustrant de pas vous avoir en face pour avoir les réactions en direct donc sans parler de formation par temps d'immersion du coup qui est programmé le 30 janvier je te laisse du coup solenne reprend la main peut-être sur sur la suite et présenter du coup les prochaines missions du coup que l'on va proposer aux bénévoles oui ok donc l'éco-centre est ce qu'il ya des gens qui connaissent pas du tout l'éco-centre ou enfin à part les deux trois têtes que moi je connais qui n'en connaissent pas mais tous les bénévoles sont déjà venus à l'éco-centre lucile j'ai perdu lucile non moi je connais pas excuse moi pardon je je suis toujours là j'ai juste coupé le micro il ya des nouveaux arrivants voilà à priori tout le monde a plus ou moins quelques notions de là où on situe tout ça mais ils sont pas fortement tous venus sur place d'accord donc juste voilà j'ai j'ai mis une photo alors légèrement 3d incliné ça donne ce que ça donne mais donc c'est pas du tout pentu comme enfin c'est une très faible pente comme site mais en gros voilà à quoi ressemble l'éco-centre donc le bâtiment gris que vous avez au mieux c'est là où c'est là où on travaille et puis le reste donc c'était c'était que de la prairie et depuis voilà depuis quelques années maintenant il ya des arbres qui ont été plantés mais ça reste une zone majoritairement assez ouverte à parler les haies voilà si on prend une vue plus aérienne donc là je vous ai remis donc la vue aérienne de l'éco-centre donc ce qui est entouré de verres on va dire c'est le je sais pas si vous voyez quand je bouge ma souris c'est entouré de verres donc c'est les limites du site de l'éco-centre donc là on arrive par le par le sud par le bas et puis donc on est en train de faire enfin de façon quand le ça fait déjà de nombreuses années en fait que que eu voilà il a mis les grands objectifs de bas de façon ce site on veut qu'ils soient naturels quoi on veut que la végétation et la faune s'exprime naturellement et on veut laisser le on veut faire on veut choisir la gestion de de non gestion quoi ça c'est vraiment la non gestion est une forme de gestion donc en gros il ya toute une zone de en jaune à ce que ce qu'on a appelé zone de libre évolution c'est à dire que sur la surface du site ça doit faire j'essaie de calculer mais un peu à la louche ça fait environ 40% du site où on s'est dit on va laisser à la nature c'est à dire qu'on va arrêter d'intervenir on va arrêter toute action qui va stopper la dynamique naturelle quand je vous ai montré le schéma tout à l'heure dont part de sol nu jusqu'à la forêt et bien dans cette zone là on ne fait aucune action qui arrête cette dynamique donc on peut planter les arbres on peut créer des tas de bois on peut mettre des aménagements mais on arrête de couper et donc à terme ça va s'enfricher et ça va devenir donc d'abord une friche après des petits bosquets parsemés et puis à terme une fois voilà donc ça les objectifs et de l'éco centre c'est d'avoir une zone complètement libre naturel c'est d'avoir une zone où c'est des milieux diversifiés on appelle ça une mosaïque de milieu puisque comme on a vu enfin je pense que vous avez compris maintenant c'est plus il ya de milieu plus il y aura d'espèces en gros donc des milieux ouverts des milieux fermés donc il y a aussi des marques ont été créés sur le site des aménagements diverses pour la faune une gestion différenciée de différents milieux donc la gestion différenciée c'est ben on va pas faucher à la même date les mêmes les mêmes zones tous les ans par exemple on va faucher en décalé enfin voilà je vais pas trop m'étendre là dessus et puis aussi mosaïque de milieu ben dans les dans les terrains plus ou moins cultivés donc il ya la plupart d'entre vous connaissent j'imagine le jardin alors là je l'ai appelé jardin naturel étagé donc c'est c'est noël qui qui oeuvre dedans donc c'était un jardin naturel où elle a commencé à planter des arbres il ya le jardin de plantes médicinales il ya aussi un petit verger existant un peu plus au sud et puis la zone en rouge qui va nous intéresser nous donc c'est la zone de notre futur bosquet comestible voilà donc environ à la louche ça représente 5% du site donc donc c'est important quelle que soit la surface d'un site donc là c'est un grand site mais ça serait un très grand site ou un tout petit site c'est toujours même principe c'est de de réserver différentes zones avec différentes gestions voilà et ça en fait le ces principes là ben je je crée différentes formes de david de végétation et je leur applique différentes gestions et bien rien que ça déjà ça va vous créer une belle mosaïque de milieux qui vont accueillir différentes différentes espèces donc c'est pareil même principe si vous avez un jardin de 500 mètres carrés ou 5000 mètres carrés donc dans ce dans ce donc là on est en train de rédiger un espèce de plan de gestion un peu comme un comme un site naturel quoi c'est à dire qu'est ce qu'on gère quoi comment pour nous en interne et puis pour les bénévoles c'est pareil en train de finaliser ce qu'on a appelé une charte des bonnes bonnes pratiques du jardinier ou justement en fait en tant que bénévole bah voilà on vous le donnera je pense le 30 vous engagez à respecter les objectifs écologiques du site qu'on s'est fixé quoi donc donc va respecter la zone de libre évolution mais pas venir raser les arbres dans cette zone par exemple donc dans cette zone on peut on peut planter mais voilà c'est de se mettre d'accord de quand j'ai envie de planter quelque chose si c'est une essence ligneuse surtout bah je demande l'accord avant où j'essaye de toute façon il y aura plein de missions je pense qu'ils seront créés avec des dates et des calendriers donc c'est de savoir voilà de se greffer à des missions ne pas introduire d'espèces envahissantes donc voilà dans le doute introduisez pas une plante sans vraiment savoir ce que c'est cultiver selon les principes de l'agriculture naturelle donc la permaculture l'agriculture biologique ça je m'étale pas trop là dessus et puis apporter des matériaux naturels donc apporter des matériaux ça ça fait partie des une des plus grosses missions du jardinier moderne on va dire qui était pas du tout comment dire une mission identifiée autrefois c'est à dire qu'autrefois on enlevait tout ce qui était possible possiblement qui pourrait faire sale on enlevait tout maintenant on dit il faut ramener le plus possible de matériaux naturels donc les bouts de bois des branches de la paille du mulch pour faire ce fameux mulch pour aggraver les sols pour apporter une couverture de matières carbonées au sol et puis des matériaux minérales va pour faire des tas de pour les insectes des hôtels insectes des buts des voilà tout un tas de matériaux qui peuvent servir à fabriquer des accueils pour la faune aussi faut qu'ils soient naturels voilà mais ça je m'étale pas trop là dessus je pense que si vous avez des questions on en reparlera peut-être le 30 en tout cas on distribuera la charte du bon jardinier de l'éco centre donc revenons à notre bosquet comestible du coup oui donc je l'ai bien appelé bosquet et pas forêt parce que parce que voilà il fait à peu près alors la surface totale elle fait à peu près 1000 m² donc si on compte tout si on compte toutes les existantes là on se rend pas compte mais il ya déjà pas mal de haies qui entourent cette zone ça fait à peu près 1000 m² donc suivant la définition de l'institut forestier on n'est pas une forêt on est un bosquet les objectifs dedans c'est des objectifs écologiques évidemment c'est d'apporter de créer des supports plein de supports différents pour la biodiversité objectifs alimentaires bien sûr on reste dans une dans un bosquet comestible objectif pédagogique puisque puisque voilà le site est souvent à visiter et puis objectif test on en a déjà parlé objectif technique c'est que la végétation se développe le plus vite possible donc ça ça peut paraître un peu bête mais en fait c'est un peu l'objectif de toute forêt comestible quoi c'est qu'on a intérêt à ce que la végétation pousse très vite donc j'ai régénéré et le sol aussi et puis agriculture syntropique donc c'est en gros c'est encore un terme pour dire je crois que j'en ai parlé déjà mais de planter dense diversifié sur plein de strates différentes voilà et donc au niveau des surfaces dont je disais la zone c'est à peu près mille mètres carrés la zone où j'ai une terre à nu c'est à dire où il n'y a pas de haies ça fait environ 700 mètres carrés et la zone vraiment réellement on peut planter quelque chose donc une fois qu'on enlève les futurs sentiers des drains ça fait environ 300 mètres carrés 400 mètres carrés maximum ça c'est la zone vraiment de planches de culture quoi par exemple ça sera pas des planches de culture mais c'est pour ça je vous mets un peu les étapes c'est par exemple aussi si vous avez un projet comme ça chez vous c'est les étapes par lesquelles il faut passer pour pour réfléchir sur un sur un projet quoi d'abord quelle zone j'ai quelle surface qu'est ce qui est déjà qu'est ce qui existe déjà et puis ensuite le contexte pédoclimatique donc qu'est ce qui quel climat quel sol j'ai donc là très rapidement ben là voilà il faut se renseigner sur la température moyenne de l'année sur les précipitations moyenne de l'année quand est ce qui fait le plus chaud jusqu'à combien ça monte quand est ce qui fait le plus froid jusqu'à ce qu'on met un sage elle donc là nous on est en zone de rusticité rusticité 8 c'est à dire qu'il peut geler voilà entre je n'ai pas de recul historique mais on aura peut-être plus mais voilà en gros c'est bien de savoir les les vraiment les minimums de température c'est ça qui va nous limiter dans le choix de certaines essences notamment exotiques parce que dans les forêts comestibles maintenant il ya d'immenses listes qui existent sur le net et beaucoup sont donc sont exotiques donc viennent d'ailleurs et celles qui viennent des tropiques ben ça marchera pas forcément dans notre zone de rusticité quoi grand aussi facteur limitant que ce soit pour une forêt ou un jardin c'est le vent ici ben on a des vents assez forts assez fréquents qui viennent du nord donc qui ont une forte action séchante en été qui fait qu'ils font une perturbation mécanique sur les troncs aussi et je sais plus qui me disait mais j'ai entendu souvent c'est que un jour où il ya du vent la plante elle pousse pas quoi donc en fait à chaque fois qu'il ya du vent c'est un temps de croissance que la plante peut moins faire donc du coup quand je dis j'ai des jaunes très ventés mais mes plantes vont pousser très lentement c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui mettent des pare vents avant je trouvais ça complètement débile mais j'ai bien compris l'utilité vite il y en a qui mettent des pare vents des toiles quoi pour vraiment briser le vent avant que la haie la haie fasse effet l'eau aussi c'est toujours intéressant de se poser la question de l'eau comme comment mon noël arrive à combien de quantités par où nous ici on a uniquement de l'eau de pluie et puis mon sol quel type de sol j'ai le ph est ce que c'est neutre acide alors ici donc on n'a pas fait la mesure avec un ph m mais il semblerait que le sol soit neutre à légèrement acide et que la texture du sol donc ça par contre ça on l'a fait c'est le il aurait plutôt une texture argileuse donc à confirmer parce que j'ai fait des échantillons là c'est vraiment des échantillons sur la zone que j'ai fait là vous voyez la photo du résultat c'est vous pouvez le faire chez vous c'est très simple c'est le test du bocal je crois que ça s'appelle vous mettez de la terre dans un pot vous mélangez et vous laissez décanter quelques jours et vous avez le en se décanter les particules qui se déposent suivant leur diamètre et leur poids et puis ça vous donne ensuite la texture la texture de votre sol donc là nous on a un sol avec une branche avec plus beaucoup d'argile 45% d'argile 18% de lignons et 37% de sable voilà alors à quoi ça ressemble le site pour ceux qui connaissent pas qui sont jamais venus donc ça le point de départ donc là c'était au mois de novembre je crois donc c'était une prairie qui était fauchée une fois par an avec exportation donc le point de départ c'est ça on a déjà donc il ya fabrice qui a tout gyrobroyé enfin fauché avec une avec un rotophile pour limiter la concurrence en herbes en fait parce qu'on avait pas mal de graminées on s'est dit que si on les rabaissait vraiment comme on a rasé au plus près pour ensuite faciliter les plantations derrière et pour racler au plus possible pour limiter un peu la la reprise au printemps suivant une première étape deuxième étape en cas c'était noël qu'on voit devant la grosse benne ça a été d'amener du mulch et du compost donc donc c'est des grosses remorques mais mais c'est bien donc du compost donc le tas à gauche c'est censé être un tas de compost donc c'est vrai que c'était quand même assez carboné donc ça sera pas du c'est pas du compost très très riche en azote et du mulch donc deux gros tas de mulch qu'est ce qu'il faut comme mulch donc là je vous ai mis une palette de mulch dans les petits sachets en plastique pour vous donner un ordinateur de ce que vous pouvez trouver donc ça c'est des ce qu'on trouve en industriel mais évidemment si vous avez un petit jardin que vous êtes à côté d'une forêt ou que voilà le mieux vous pouvez aussi aller chercher de la paille aller chercher des feuilles de faire du brf si vous avez un broyeur tout un de débranches mortes voilà ça peut être aussi des choses beaucoup moins industrielles on va dire là c'est ce que vous trouvez en général dans les dans les plateformes de compostage à gauche vous avez le vous appelle ça du mulch organique en gros c'est du comme un espèce de broyade plein de choses un peu vertes qu'on fait plus ou moins composter donc ça se dégrade très très vite et souvent faites attention parce qu'il ya beaucoup de plastique dedans malheureusement général il mixe tout et on se retrouve avec beaucoup de plastique ensuite vous avez les palettes donc là c'est de la palette broyée ça coûte un peu plus cher évidemment ensuite vous avez une espèce de brf donc ça c'est pareil c'est plein de bois qui ont été broyés donc c'est du faux brf parce qu'en fait il est pas il est pas frais il sera pas étalé frais mais c'est de la c'est de la bonne qualité quand même si vous pouvez avoir ça alors ça coûterait un peu plus cher et puis le must du must mais qui est souvent hors de prix c'est la palette forestière donc là c'est des gros bouts bois qui vont durer beaucoup plus longtemps parce que plus on arrive avec des poids petit avec des petits diamètres et puis vont se décomposer vite et nous ce qu'on veut le rôle d'un mulch il ya deux grands rôles le premier grand rôle c'est de faire une couette sur le sol donc le mulch on incorpore pas dans la terre on laisse en couverture de protection sur l'aide sur la terre le premier grand rôle ça va être de limiter la concurrence en herbe quand on fait des plantations de ligneux en fait les trois quatre premières années ils sont très sensibles à la concurrence herbacée donc le fait de mettre beaucoup de mulch ça va limiter cette concurrence deuxième deuxième intérêt du mulch c'est que ça va protéger le sol du froid et du galinière et du chaud donc ça va retenir l'eau et ça va protéger la le sol donc ça va permettre le développement de tout un tas de bestioles qui elles vont travailler le sol à notre place c'est à dire que si on a un sol nu on est obligé de le travailler pour l'ameublir avec des outils si on met du mulch c'est la microphone du sol qui va faire ce travail à notre place parce qu'elle va être protégée sous une couche de mulch je m'étale pas plus là dessus pourquoi du comment du mulch donc en fait oui si quand même le mulch c'est important parce que c'est qui dit plantation dit mulch ça c'est vraiment si vous voulez planter des arbres il faut du mulch c'est la condition sine qua non c'est c'est obligatoire on va on va l'accrire dans la charte d'ailleurs ensuite deuxième étape donc c'est façonner les accès enfin réfléchir aux accès et à l'eau donc à l'eau nous on n'a que de l'eau de pluie et en fait on était sur une avant autrefois avant qu'ils aient anthropologie à c'était du mar du maraîchage donc en fait le maraîcher il avait fait des drains qui qui scindait la parcelle pour mettre des serres entre donc en fait il y avait des vieux drains qui étaient un peu encore existants mais mais qui marchait plus très bien donc on s'est dit comme voilà comme il n'y a pas beaucoup de présence l'été surtout voilà on n'est pas un maraîcher qui est là à surveiller tous les trois jours donc on s'est dit qu'il nous fallait des un système facile pour arroser beaucoup c'est à dire que peu de fois dans la saison mais beaucoup au mieux arroser une bonne quantité en pas beaucoup de fois que faire du goutte à goutte tous les jours ça c'est vraiment aussi très important pour une plantation de alors si vous avez une tomate c'est un peu le même principe mais c'est moins grave mais si vous plantez un arbre fruitier c'est très important de pas mettre du goutte à goutte d'eau parce que ça va faire comme comme le pivot et les racines que je vous ai montré tout à l'heure pour la comparaison de la racine qui restait en surface et la comparaison de la racine qu'elle est en profondeur si on a un système de goutte à goutte les racines vont pas stresser donc ils vont pas aller chercher l'eau en profondeur donc il faut faire stresser un peu les arbres les premières années pas trop mais un peu il faut mieux arroser peu c'est à dire trois quatre fois dans la saison mais beaucoup voilà donc première étape on recrée les drains on verra ce que ça ressemble par vue aérienne tout à l'heure et en gros ben on aura qu'à mettre entre guillemets le tuyau en trois points de notre mini parcelle pour que ça que ça ruisse elle naturellement sur toute la surface quoi enfin sur toute la surface sur tous les drains mais comme on va arroser beaucoup on espère que c'est un bibe normalement quasiment toute la surface sur certains emplacements pas sur tous parce que là vous voyez à l'oeuvre fabrice et puis deux stagiaires qu'on avait parce que c'était un boulot qui prenait pas mal de temps on m'a quand même fait les tests on verra ce que ça donne mais sur certaines placettes ils ont décapé la couche d'herbe donc je vous parlais tout à l'heure en fait là là au début d'une plantation c'est le passé les mauvaises herbes du jardinier c'est pareil c'est le fait qu'en fait au printemps l'herbe explose et qu'elle va venir concurrencer en eau notre nouvelle plantation donc on s'est dit que si on décapait donc là ils ont décapé sur à peu près trois à cinq centimètres donc pour avoir vraiment les rhizomes de surface des graminées majoritairement et on les a mis ils les ont mis à côté et du coup pour pas laisser le sol à nu parce que ça ça a été fait il ya un mois et demi ils ont aussi direct étalé derrière trois cinq centimètres de alors c'est une espèce de pseudo mulch compost donc c'était pour pas laisser le sol à nu et on n'a pas mis la grosse couche de mulch pour parce que après comme on fait un chantier participatif ça aurait été trop compliqué de venir planter là dedans mais chez vous voilà dans votre jardin je vous conseille d'écouter à les sols de mettre une bonne couche de mulch et le mieux c'est de mettre le mulch quelques mois avant la plantation par exemple pour une plantation de haies ou de petits fruits ou pour un pommier que vous voulez planter dans votre jardin le mieux c'est de venir mettre une bonne couche de mulch plusieurs mois avant la plantation et de venir ensuite planter vos plantes dans le dans le mulch une fois que le mulch aura fait l'effet et que la faune du sol aura bien préparé le sol c'est beaucoup plus efficace voilà donc ça vous voyez les drains et les sentiers oui pardon donc du coup le drain et puis on a on a balisé aussi les sentiers qu'on laissera enherber donc ils seront juste tendu en vue aérienne voilà ce que ça donne donc en bleu vous avez les drains pour l'arrosage en vert clair vous avez les sentiers et on accède au site par le la flèche rouge là par le par le bas par le sud apprivoiser la vue aérienne pour ceux qui n'ont pas l'habitude et puis autour il ya des haies donc il ya des haies pratiquement sur les trois côtés on va dire de l'emplacement du futur brosquet comestible au milieu il n'y a pas il n'y a pratiquement pas d'arbres à part le à part une petite avancée de deux saules qui ont été plantés le reste c'est de la flouze voilà et après donc le qu'est ce qu'on va planter et ouf donc où est ce qu'on va planter donc il ya plein de méthodes différentes pour choisir où est ce qu'on va planter à quelle distance on va planter et en fait ça dépend vraiment des objectifs qu'on va avoir sur sur notre forêt comestible notre bosque et comestibles là voilà nous on a choisi ça verra quand on balisera sur le terrain exactement l'emplacement mais en gros si on réfléchit en partant des futurs grands arbres là vous avez deux grands arbres d'un très grand diamètre donc qui font à peu près 10 mètres de diamètre à l'âge à l'âge adulte et des arbres plus petits et d'un plus petit diamètre j'appelle les arbres moyens si je mets deux grands arbres et cinq six arbres moyens il me restera assez de d'espace de lumière on va dire entre dans 10 15 20 ans ça c'est la cette strata là elle sera alors dans dans 40 ans elle recouvrira normalement complètement si tous ces arbres poussent normalement la canopée sera complètement fermée dans 40 ans mais pendant les dix prochaines les dix premières années cette canopée là elle sera quasiment inexistante à partir de 15 ans elle va déjà commencer à être conséquente 20 ans très productif très conséquente mais voilà ça c'est les arbres qui complante maintenant mais qui seront productifs et grands dans longtemps entre ces grands arbres qui vont pas produire tout de suite on va mettre des plus petits arbres donc des arbres nains ou des arbustes des petits buissons un peu partout et puis et puis ces petits arbustes et buissons on peut même les mettre collés ou au pied des grands arbres puisque on va on va enfin on va avoir une une notion de production différente en fonction de l'âge de notre bosquet comme vous l'avez dit tout à l'heure donc on peut très bien en fait mettre tout un tas de choses très proche de nos futurs grands arbres mais qui ces plantes là elles vont produire avant elles vont produire dans les premières années donc là j'ai mis en jaune des ce que j'appelais des arbustes des petits arbres donc ça va être par exemple des des petits pommiers un peu un peu bas ou des abricotiers des pêchers voilà des petits fruitiers qui vont pas avoir une hauteur très grande avec une hauteur maximum de de cinq huit mètres on va dire et puis aussi en rose tout un tas de petits arbres qui sont tout petits quoi qui vont monter à trois cinq mètres maximum qui vont faire deux trois mètres de large on va pouvoir venir mettre un peu partout on parlera des essences tout à l'heure et à ça on va pouvoir ajouter alors je ne l'ai pas dessiné sur le schéma mais là on peut se dire c'est déjà bien dense mais en fait là ma photo à l'instant t elle sera jamais vraiment comme ça puisque mes strates de mes grands arbres ils seront productifs comme je vous le vois voir peut-être même 20 ans donc en fait entre temps et ben on peut venir planter tout un tas d'autres choses notamment les petits fruits donc des groseilliers des framboisiers voilà plein de petits fruits conventionnels des petits fruits exotiques aussi qu'on n'a pas encore l'habitude mais qui peuvent tout à fait convenir et puis des lianes des lianes qui vont pouvoir venir se développer alors soit sur des supports qu'on va mettre soit directement qu'on peut mettre au pied des arbres soit sur des arbres architecturaux dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis toutes les herbacées que j'ai pas dessiné non plus mais là on peut mettre on pourrait mettre théoriquement une herbacée par mètre carré voire plus quoi donc les herbacées c'est soit des aromatiques profiter qu'il n'y a pas de canopée et qu'il y ait plein de lumière pour mettre de la lavande du romarin c'est mettre des herbacées qui se mangent ou qui qui servent à faire du purin ou soude voilà ou des plantes médicinales ou ou des salades ou comme on va travailler le sol et que on va avoir des la terre bien préparée on peut venir planter plein de choses des poireaux enfin tout un tas de légumes en fait annuels qu'on peut venir alors que nous on fera pas le 30 mais mais si voilà si vous voulez venir avec des tomates et des poireaux et des petits pois c'est tout à fait envisageable de le mettre puisque puisque de toute façon les premières années les arbres seront pas assez grands ils font aucune concurrence voilà pour le schéma donc il ya plein de schémas différents ça c'est un qu'on va choisir qui ressemblera potentiellement à ça et l'idée en fait derrière c'est qu'on est plein de choses diversifiées et qu'on vienne picorer quoi c'est vraiment un le but c'est pour les salariés les bénévoles donc les accès se font un peu tortueux qu'on veut quand même un peu un côté sauvage donc voilà ça sera pas mécanisé donc c'est ça sera une petite plante par ci une petite plante par là il n'y a pas du tout d'objectif de grosse production une grosse récolte c'est du on se promène et puis et puis et puis on picore ce qu'on trouve en se promenant et j'en ai pas parlé mais entre que j'ai pas dessiné non plus entre toutes ces choses dès le début et c'est surtout ce qu'on va planter le 30 janvier en fait puisqu'on n'a pas encore tous les tout ce qui en rose marron orange tous les premiers plans dont je vous ai parlé c'est toutes nos plantes comestibles de petits fruits ou de fruitiers ou de plantes exotiques qui vont être comestibles et que soit on va bouturer ou sans avoir du qu'on va acheter en pépinière donc on va chouchouter mais tout ce qu'on a la grosse majorité des choses qu'on va planter le 30 c'est les arbres à effet les arbres architecturaux parce que ça on en a plein ça coûte pas cher voir c'est gratuit parce que on allait en chercher dans la forêt et ça va nous aider dès maintenant à structurer le sol avec le mulch d'avoir un sol super super chouette pour que l'automne prochain quand on viendra à planter encore plus de plantes on est vraiment un sol qui soit hyper accueillant aux nouvelles plantations donc dans ces fameux afi donc c'est ces plantes architecturantes on va voir toutes les plantes locales tous les ligneux champettes c'est à dire qu'on trouve dans les champs dans les haies locaux qui sont hyper adaptés sont très rustiques donc qu'on trouve partout dans les fourrés donc ils sont gratuits et dont en fait la plupart sont comestibles donc ils vont avoir double effet c'est à dire qu'on va les planter et puis s'ils meurent bah c'est pas grave parce que ils sont gratuits s'ils se développent bien bah c'est super et parce qu'ils feront de l'ombre pour une plante qu'on a acheté et qui tolère pas la pleine lumière s'ils meurent non ça je le dis c'est pas grave et on va pas tous les garder en fait au fur et à mesure on va en planter plein mais au fur et à mesure de l'évolution de la forêt soit on va en couper en raser complètement parce qu'en fait ils nous embêtent on avait pas prévu on veut faire un sentier là mais c'est pas grave soit qu'on va taille en trogne pour faire un support de liane soit qu'on va tailler laisser utiliser la matière première pour enrichir le sol voilà ils vont avoir différents rôles et on va les façonner on va s'en servir mais on va pas forcément les garder tout le temps et on va pas forcément s'en débarrasser à la même période non plus s'en débarrasser c'est un peu mal dit les remercier les leur dire au revoir donc ça c'était les premiers donc les lignes champêtre alors la liste on est toujours en train de les les faire évoluer notamment les listes de fruitier classique donc on travaille avec le crba donc le centre de ressources de botanique appliquée qui eux sont vraiment leur coeur de métier c'est de faire de la recherche sur sur les variétés domestiquées donc les variétés anciennes locales et adaptées donc on va mettre tout un tas de fruitier classique dans une forêt comestible je m'étale pas trop là dessus mais en gros vous les connaissez déjà c'est le pommier le poirier le cerisier l'abricotier l'amandier on a plein de ça on les a pas acheté encore parce qu'il y avait plus de pommiers depuis de poiriers francs par exemple mais on a plein de graines de d'abricotier de pêcher de prunier c'est vrai que j'en ai pas parlé ça mais le fait de partir de la graine alors c'est la loterie on sait pas on n'est pas sûr que ça marche on a plein de graines de châtaigniers aussi on n'est pas sûr que ça marche mais mais si on arrive à partir de la graine on aura une plante qui est beaucoup plus résistante aux variations climatiques qui est beaucoup plus résistante aux maladies parce qu'on l'aura pas transplanté on l'aura pas coupé ses racines de base donc en fait si on arrive à partir de la graine à chaque fois c'est très bien ce sera pas facile pour tous les fruitiers mais le but c'est ça quoi c'est qu'on va on va planter et puis on verra ce qui pousse ou pas et c'est pour ça d'ailleurs que le schéma que je t'ai montré tout à l'heure avec les beaux petits arbres bien placés au bon endroit en fait on va aussi accueillir quelle graine va se développer où donc ça sera jamais le même schéma qu'on a pensé à un instant T quoi on peut mettre aussi des portes greffes sauvages donc je vais parler de portes greffes tout à l'heure c'est les classiques pommiers poiriers cône d'acier voilà mais on peut mettre aussi des portes greffes sauvages donc c'est les arbres champettes qu'on retrouve dans nos haies il y en a certains on peut greffer directement dessus alors le taux de reprise est moins évident mais c'est aussi possible donc pareil si vous avez une friche chez vous et qu'il y a des choses qui poussent vous pouvez vous amuser à greffer des variétés comestibles domestiquées sur des portes greffes sauvages donc oui j'ai pas dit mon porte greffes sauvages il y a l'eau bépine par exemple le cormier le cerisier de Sainte-Lucie l'alizier voilà qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans une forêt comestible des lignes exotiques ça je vais pas m'étendre là dessus parce que c'est pareil les listes il y a des ouvrages qui ont fait des listes avec tout plein de descriptions dedans il y a aussi le site internet si vous êtes anglophone je l'ai pas mis dans les ressources mais Plants for a Future qui est vraiment une liste une base de données immense il y a de la liste biblio et de l'info pour trouver ces plantes après c'est pas toujours évident d'y retrouver de quoi mettre où mais en gros sous notre latitude il y a quand même énormément d'exotiques qui poussent et qu'on peut intégrer à notre jardin forêt si on arrive à les trouver chez les pépiniéristes parce que vu que c'est une filière qui est encore pas bien développée les plantes sont rare et du coup oui pourquoi les exotiques aussi tout à l'heure on parlait par rapport à la question de l'adaptation au changement climatique l'avantage des exotiques c'est qu'il y a aussi beaucoup de persistants c'est vrai que chez nous il y a peu de persistants c'est qu'ils gardent leurs feuilles en hiver chez nous il y a peu d'arbres ligneux comestibles qui gardent leurs feuilles en hiver en fait et comme on essaye d'avoir à chaque fois plusieurs fonctions pour que la plante amène différentes fonctions c'est aussi bien de se baser sur les exotiques c'est pareil il y a aussi de nombreux exotiques qui sont et comestibles et fixateurs d'azote alors que chez nous il n'y en a pas beaucoup et puis voilà les exotiques ça fait des nouvelles saveurs c'est quand même pas négligeable donc une fois qu'on a pensé à tous nos ligneux on peut aussi mettre plein d'herbes ac donc qu'elles soient locales ou exotiques donc dans les locales on va avoir tous les couvres sols aïe des ours que vous connaissez déjà sûrement mais aussi l'égopode les mélisses, les menthes des sédums, des ostaps il y a plein de plantes comestibles locales qu'on peut soit planter soit accueillir quand elles arrivent toutes seules et il y a aussi plein d'exotiques qu'on trouve qui sont vendues en plantes ornementales chez les pépiniéristes qui en fait se mangent aussi et la dernière strate les lianes donc en fait les lianes c'est pareil on en a quelques-unes de locales de comestibles mais vraiment pas beaucoup donc voilà les ronces mais il y a plein de lianes exotiques qu'on peut introduire pour venir encore compléter les strates alors nous on a mis en bouture là mais on n'en a pas acheté encore mais de toute façon les lianes c'est à voir si on n'a pas de support tout de suite c'est pas forcément judicieux de les installer tout de suite ou alors il faut créer le support ah oui et juste j'ai insisté j'ai déjà dit tout à l'heure mais qu'une plante elle doit avoir plusieurs fonctions c'est à dire que l'idéal c'est qu'elle ait soit une fonction structurante et fertilisante mais que aussi ses fleurs servent soit mélifères mais que aussi ses fruits soient comestibles et que aussi son écorce soit médicinale voilà en fait dans un jardin forêt les candidates idéales vont être celles qui remplissent plein de fonctions voilà donc on approche de la fin donc le 30 janvier comme je vous le disais il y a déjà un petit boulot un gros boulot qui a été fait donc ce sera le boulot de plantation et aussi d'étaler le mulch donc on vous répartira en plusieurs équipes si vous avez du matériel à amener enfin ça peut être bien aussi là j'ai fait une petite liste mais on en reparlera ou Lucille vous refra passer des documents ou des listes pareil si vous voulez amener des boutures des plantes c'est aussi possible il n'y a pas de soucis surtout des boutures c'est plus simple à transporter et à planter si vous avez des boutures de murier du figuier alors figuier c'est pas vraiment la période mais bon si vous avez des boutures de murier ou de sureau ben on peut les amener c'est pareil on vous fera passer une petite fiche technique sur comment les récolter en gros c'est une bouture c'est je taille une branche d'un diamètre au moins 2 cm de au moins 40 mètres à voire 1 mètre 1 mètre 20 voire plus 2 mètres même de haut et voilà c'est juste ça je coupe une branche et je l'amène voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre je pense qu'après je vous ferai les places aux questions si j'ai commencé à faire une petite liste de documents qui m'ont aidé à me perfectionner là-dessus aussi alors pour ceux qui n'aiment pas la lecture il y a des chaînes YouTube super chouettes donc là j'en ai mis 2 non non mais 3 à mon avis déjà avec ces 3 là vous avez de quoi faire donc c'est la forêt gourmande de Fabrice Desjours il a commencé à faire des petites vidéos courtes de présentation de sa forêt donc c'est vraiment génial il y a la pour tout ce qui est permaculture jardin il y a aussi la chaîne YouTube de permaculture agroécologique etc. de Damien Descarze donc ça j'aime vraiment bien leur approche à tous les deux il y a aussi la chaîne vers de terre production où là il y a vraiment énormément de ressources notamment agronomiques de voilà de qu'est-ce qu'un bon sol comment faire pour avoir un bon sol enfin c'est une mine énorme d'informations et puis il existe une carte des jardins forêts en France aussi alors elle n'est pas vraiment actualisée avec tous les jardins forêts qui sont en train de naître et qui existent il y a des groupes Facebook qui se créent mais il y a déjà une carte qu'on peut trouver qui est sur le site de la forêt nourricière de Franck Mathier et puis après il y a plusieurs guides on en parlera si vous voulez mais il y a plusieurs guides là je vous en ai mis quatre référents du moment que j'ai consulté qui sont pas mal et voilà et en plus après avec internet maintenant il y a vraiment plein plein de supports qui sont en train de sortir voilà j'ai fini il y a encore des gens on est là Cholène on peut passer ouais super assure-toi du coup merci beaucoup déjà il y a des questions qui ont été posées durant ta présentation je vais essayer du coup de les faire de les faire de manière chronologique voilà c'est un exercice de là il vient on va remonter le fil tout d'abord Laetitia qui s'interrogeait par rapport Vaudran sur la nécessité mais tu as répondu après je crois je suis même sûre mais j'espère que Laetitia du coup la réponse de Solène te convient Noël par contre s'interroge merci Solène super du coup Noël par contre s'interrogeait sur le côté très pratique de la chose comment l'eau va être injectée du coup dans les drains on a bien compris l'intérêt voilà les racines qui vont chercher l'eau en profondeur par contre sur le côté un peu plus pratique est-ce que tu peux donner quelques détails est-ce que c'est l'eau qui est du coup injectée je ne sais pas on n'a pas testé encore mais au niveau pratique en fait il y a des buses comme c'était un site de maraîchage il y a encore des buses en fait il y a pas mal de buses d'arrivée d'eau sur le terrain et l'idée en fait ce sera de brancher un tuyau à une de ces buses et voilà comme ça on amènera le tuyau au début du drain et comme il y a trois grands drains et bien il y aura trois points à alimenter en eau voilà en or à partir du nord à partir du haut du schéma je ne sais pas si ça répond Noël à ta question je vois plutôt Noël acquiescer donc ça a l'air de répondre à ces interrogations si je continue du coup le fil il y avait des autres questions aussi une question très intéressée je crois bien de Dani par rapport à la vigne mais tu as aussi un peu répondu par rapport au liane possible du coup bon j'ai bien compris on a bien compris que sans support c'est compliqué de penser au liane dans un premier temps tu me dis si je me trompe mais c'était quand même a priori ce que tu as évoqué alors je t'avoue j'ai pas moi-même beaucoup de recul dessus mais ça dépend de la vitesse de croissance de la liane après moi je pense qu'on en mettra quand même pour tester et en fait le support il peut être très vite à fabriquer par exemple si on met une soit on fabrique quelque chose avec des bouts de bois en gros comme une tonnelle ou soit si on met une bouture de saule d'un mètre cinquante en deux ans on a une trogne de saule qui fait un mètre cinquante deux mètres donc le support même vivant peut être vite à créer donc en fait on peut mettre des lianes assez rapidement ça marche on peut imaginer du coup la création de ce support cette palissade par aussi des bénévoles on peut peut-être l'intégrer aux missions qu'on envisage alors c'est très scolaire moi j'ai tous les notes donc je fais défiler les questions il y a Laurence qui s'interrogeait mais tu as répondu aussi par rapport au fait d'amener pour le chantier du 30 des noyaux de Mirabelle je crois qu'elle avait précisé donc tu y as répondu juste si je peux reprendir par rapport à ça ok la consigne est claire alors c'est pas très bien parce que j'en parle du coup devant tout le monde là on n'a pas parlé avant mais vu qu'on est quand même très nombreux on est maintenant à 26 même 27 à 27 participants pour le chantier du 30 peut-être qu'on peut se laisser un petit temps en conclusion pour une petite démonstration de boutures comment prélever les boutures tu parlais de fiches techniques qu'on pouvait transmettre ce qui est je pense super après je pense que le côté mise en pratique est toujours stimulant et voilà ça permet aussi de de prendre confiance et de voir vraiment comment faire de tester de tester directement donc est-ce qu'on peut peut-être envisager un temps en conclusion pour 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 démonstration de prélèvement de boutures je vais le formuler comme ça est-ce que ça te paraît cohérent pour rassurer un peu peut-être tout le monde on peut peut-être là maintenant ouais on va faire et ben ah non pardon je me suis mal fait comprendre je vais parler du coup du chantier du 30 vu qu'il y a énormément de bénévoles peut-être qu'on sera du coup à même de proposer ce temps en conclusion excusez-moi j'ai pas le 30 tu veux que je dise maintenant comment on fait une bouture ben je pense que du coup la démonstration le jour J le jour du chantier serait bien oui ça c'est sûr que ça se fera parce qu'on a prévu de bouturer du sol et le sol est encore vivant sur un arbre donc il faudra pas prévenir le sol pour faire une bouture j'ai répondu à ma question merci Solène désolée j'avais pas compris excuse-moi non je je n'avais pas le temps remulé non plus il n'y a pas d'autres questions je précise parce que comme on n'a pas de murier et de sureau sur le site ça peut être bien si les gens ont ça dans leur jardin qu'ils viennent avec des branches donc en gros c'est vous n'avez qu'un tronçon de 1 mètre voire 1 mètre 50 c'est à rendre dans votre voiture de 1 mètre 52 mètres de long et de au moins 2-3 centimètres de large mais avec une branche et on expliquera du coup comment bouturer une fois sur place ça marche il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent sur le chat si Hugues veut réagir j'ai juste une remarque les boutures que décrit Solène c'est effectivement pour un certain nombre d'arbres qui sont super faciles à bouturer et qu'on peut bouturer à des gros diamètres le sol par exemple on peut le bouturer jusqu'à des branches de 7 centimètres de diamètre donc si on l'enfonce à 1 mètre 1 mètre 50 une branche de 7 centimètres on peut rapidement avoir un sol de 5-7 mètres la première année et ça pousse assez vite maintenant les boutures traditionnellement elles se font quand même sur des diamètres beaucoup plus petits et 2 centimètres c'est plutôt la limite maximum pour les petites boutures qu'on va mettre à l'étouffée ou qu'on va faire sur le pied etc ça on pourra en parler le 30 mais c'est un petit peu plus compliqué par contre les exemples que Solène a donné là c'est des arbres qui sont très faciles à bouturer et à partir desquels à partir de branches on obtient des arbres en quelques années pour en avoir planté quand même pas mal en 10 ans on a des arbres qui dépassent les 10-15 mètres donc c'est tout à fait j'ai une question pour le bouturage au niveau du murier il faut que le murier atteint déjà un certain âge ou s'il est très jeune ça marche ? non en général il faut ça marche même s'il est très jeune après s'il est très jeune il ne faut pas déglinguer l'arbre sur lequel vous le prélevez mais non il faut juste une branche une branche de l'année qui est à août donc qui est dur ça peut être bouturable sur n'importe quelle variété du murier d'accord alors est-ce qu'il y a d'autres questions sur la conversation du groupe je crois que tout ça a déjà été passé en revue est-ce qu'il y a encore des personnes qui souhaitent s'exprimer ? c'est toujours peut-être amusant d'avoir ce grand blanc après juste sur ta présentation Solène sec bof sec par exemple là sur le lien ça veut dire quoi ? ah oui alors ça c'était c'était la mise en page interne mais en fait c'est l'adaptation par rapport au sec au sol je veux dire pardon ? au sol qui soit sec au fait que quand il y a une sécheresse ou quand le sol sèche trop que ça soit adapté ou pas d'accord voilà par exemple le houblon bof sec c'est-à-dire qu'il ne tolère pas des sols qui vont sécher vraiment très très fort en été pareil pour le kiwi voilà alors que la passiflore elle le sec ça ne lui fait pas peur par exemple et pardon je vais poser une autre question tout à l'heure c'est vrai que ce n'est pas la version finale oui je vais m'interroger sur quelque chose que tu avais dit tout à l'heure par rapport notamment aux tomates et à l'arrosage on m'a toujours dit qu'il fallait que l'arrosage soit à peu près continu pour qu'il y ait les gros trucs que par exemple les tomates éclatent parce que justement elles ont tout à coup trop d'eau ou pas assez ou quoi et là toi tu dis enfin tu as dit le contraire limite tout à l'heure du coup enfin ça c'est c'est par rapport plus à l'enroincinement ou au que tu disais ça alors j'ai pas une expérience de 20 ans dans la tomate mais en fait pour la plante ça va être le même le même principe c'est à dire que si une plante on l'habitue dès le début est tout le temps à l'eau il faudra tout le temps la cultiver avec ce système là que ce soit une tomate ou un pommier enfin une herbe ou un lignot c'est que si on l'habitue tout le temps à l'eau on peut pas changer de méthode et dire au bout de 3 ans ou 15 ans ah bah en fait je vais arrêter l'eau ça va être très compliqué alors que si dès le début on part avec peu d'eau c'est à dire qu'il faut laisser stresser la plante un petit peu mais pas trop la plante sera plus adaptable aux conditions hydriques qu'on va lui amener et ensuite pour la tomate je sais qu'il y a des justement Damien Descartes qui avant il a déménagé mais celui qui a une chaîne YouTube avant il était dans une région très séchante et lui il disait qu'il mettait une énorme couche de mulch et il arrosait très rarement entre guillemets ses tomates pour la zone de sec où il était et que ça posait pas de soucis mais parce que dès le début il les habituait à la rude et à arriver voilà si du jour au lendemain on arrête d'arroser là c'est sûr qu'elles vont pas aimer mais c'est le fait alors c'est vrai que c'est peut-être plus vrai pour les lignos que je disais mais c'est le fait de pas enfin c'est pareil pour les vergers de grands arbres les vergers de grands arbres qui sont irrigués au goutte à goutte le jour où on enlève le goutte à goutte la production des gringoles donc je sais pas si oui c'est intéressant merci Solène il y a Laurence qui demande si dans les plantations on tiendra compte du coup des relations que peuvent entretenir certaines plantes voilà est-ce qu'on tient compte de cette interaction-là ou pas dans notre plan de plantation je vais dire comme ça oui et non c'est-à-dire que oui parce qu'en fait la majorité des plantes qu'on va planter c'est des des essences champêtres locales donc en gros dans la nature quand on les regarde elles poussent toutes ensemble on va dire enfin quand elles apparaissent dans une lisière forestière dans une haie dans une friche en fait c'est déjà des plantes qui ont co-évolué ensemble et qui en fait sont partie un peu des mêmes communautés végétales après par contre comme c'est pas des légumes j'ai pas fait de plan d'association suivant les allopathies de chacune ça je suis pas allée dans ce niveau de détail encore parce qu'on sait pas encore toutes les toutes les exotiques qu'on va ramener dedans dans l'idéal il faudrait oui oui dans l'idéal il faudrait avoir savoir exactement quelle plante va aller avec quelle plante mais nous on fera par étapes donc j'aurais pas une réponse claire là-dessus et encore que ce problème d'association de plantes il a surtout un effet quand on a plusieurs fois les mêmes plantes les unes à côté des autres dans un jardin forêt en permaculture on va associer tout un tas de variétés d'essence d'espèces de strates etc il y a quand même un effet de dilution et beaucoup moins d'effet des allélo d'effet alléopathique d'isolement des populations en sachant que toutes les plantes qui sont connues pour repousser un certain nombre d'autres plantes comme la sauge comme le noyer etc évidemment il existe toute une série d'espèces qui sont parfaitement adaptées pour pousser à côté de la sauge ou sous le noyer et c'est bien entendu dans ces cas extrêmes de plantes qui sont très concurrentielles dans des contextes particuliers on va associer certaines plantes et pas d'autres mais comme le dit Solène on est loin de tout connaître et donc on va tester et malgré tout même les associations connues parfois elles donnent d'autres résultats dans des jardins il reste encore pas mal de choses à voir merci à tous les deux pour cette réponse est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à à la présentation de Solène peut-être qu'on peut conclure il est 20h30 on peut peut-être se dire que Solène est-ce que tu veux nous dire un mot de conclusion avant que moi je parle du côté très pratique du chantier du 30 non je n'ai déjà beaucoup parlé je te lance là-dessus non c'est un sujet passionnant et qui peut prendre toutes les formes qu'on souhaite et toutes les directions qu'on souhaite donc c'est vraiment voilà donc là nous on va en tester une forme chez nous mais chez vous aussi si vous avez un bout de jardin vous pourrez tester et en plus maintenant il y a plein plein de documents en ligne qui existent donc allez fouiller ce qui existe voilà merci beaucoup Solène en tout cas pour cette présentation merci Lucille aussi pour l'organisation c'était parfait travail merci beaucoup Hugues conclut en disant planter des arbres partout évidemment c'est un levier d'action absolument énorme qu'on veut agir pour la biodiversité du coup pour parler par les rendez-vous on a évidemment le champ 630 on a beaucoup parlé ce soir beaucoup sont inscrits donc là on arrive du coup à l'effectif maximum on ne pourra pas encadrer davantage de personnes parce que voilà ça va être compliqué et on proposera d'autres temps pour les personnes qui n'ont pas de place bizarre de dire ça mais voilà on reprogrammera d'autres temps évidemment l'idée c'est que la semaine qui précèdera le chantier j'enverrai un petit mail récap déjà pour confirmer le maintien du chantier forcément on est signé aux aléas climatiques on verra si le soleil est gelé ou non on espère que ça fera même si on est content d'avoir un vrai hiver et du coup je glisserai aussi les infos concernant éventuellement les outils que vous pourrez amener je ne vais pas l'évoquer maintenant parce qu'il n'y a pas forcément de quoi noter mais j'enverrai tout ça par mail sur le côté aussi pratique donc le rendez-vous est à 9h on essaye de faire une grosse matinée chantier participatif et conclure vers midi et demi c'est l'ambition même si ça débordera sûrement mais voilà on sait que c'est midi et demi comme conclusion de chantier voilà si vous avez des questions vous n'hésitez pas je vais envoyer un petit mail aussi début de semaine prochaine pour partager le lien de la vidéo qui a été enregistrée si vous voulez diffuser cette vidéo partager ce contenu autour de vous n'hésitez pas évidemment voilà que dire encore si je voulais aussi vous envoyer le lien discord donc la plateforme d'échange bénévole dont j'ai parlé en introduction donc voilà ça peut aussi être un moyen d'échanger de manière assez directe avec les autres participants avec aussi l'équipe salariée comme évoqué donc voilà n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions je mettrai aussi Solène si tu m'autorises ton mail s'il y a des questions voilà pour ensuite qui émergent suite à ta présentation voilà vous pouvez aussi contacter Solène pour avoir plus de précision on est impatients de vous rencontrer de vous retrouver en vrai le 30 janvier et puis ceux qui ne peuvent pas être là on aura d'autres rendez-vous très bientôt on l'espère merci beaucoup en tout cas d'avoir été nombreux ce soir et puis à très bientôt très frustrant de parler dans le vide encore une fois merci Lucille à bientôt tout le monde merci à bientôt bonne soirée à bientôt C'est parti.